Faites, nous vous en prions, Dieu Tout-Puissant, que sans cesse affligés par nos débordements, nous soyons libérés par la passion de votre Fils. Lecture du prophète Isaïe Voici ce que le Seigneur Dieu a dit. Dites à la fille de Sion. Voici que ton Sauveur vient. Voici que sa récompense est avec lui. Qui est celui-là qui vient d'Edom, de Bozra en abysse écarlate ? Il est magnifique dans son vêtement. Il se redresse dans la grandeur de sa force. C'est moi qui parle avec justice et qui suis puissant pour sauver. Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement et tes habits sont-ils comme ceux du présureur ? Au pressoir, j'ai foulé seul et parmi les peuples, personne n'a été avec moi. Et je les ai foulés dans ma colère, piétinés dans ma fureur. Le jus en a jailli sur mes habits et j'ai souillé tout mon vêtement. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de ma rédemption était venue. J'ai regardé et personne pour m'aider, j'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a sauvé et ma fureur m'a soutenu. J'ai écrasé les peuples dans ma colère et je les ai enivrés de ma fureur et j'ai fait couler leur sang à terre. Je célébrerai les miséricordes du Seigneur, les louanges du Seigneur, selon tout ce que le Seigneur a fait pour nous, lui notre Dieu. Lecture du prophète Isaïe En ces jours-là, Isaïe dit « Qui a cru ce que nous avons entendu ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? » Il s'est élevé devant lui comme un frêle arbrisseau, comme un rejeton gui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni forme ni beauté pour attirer nos regards, ni apparence pour exciter notre amour. Il était méprise et abandonné des hommes, hommes de douleur et familiers de la souffrance, comme un objet devant lequel on se voile la face. En but au mépris, nous n'en faisions aucun cas. Vraiment c'était nos maladies qu'il portait et nos douleurs dont il s'était chargé. Et nous, nous le regardions comme un puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos péchés, broyé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun de nous suivait sa propre voie. Et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On le maltraite, et lui se soumet et n'ouvre pas la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la tuerie, et à la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'ouvre point la bouche. L'a été enlevé par l'oppression et le jugement. Et parmi ses contemporains, qui a pensé qu'il était retranché de la terre des vivants, que la plaie le frappait à cause des péchés de mon peuple. On lui a donné son sépulcre avec les méchants, et dans sa mort il est avec le riche, alors qu'il n'a pas commis d'injustice, et qu'il n'y a pas de fraude dans sa bouche. Il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. Mais quand son âme aura offert le sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et le dessein du Seigneur prospérera dans ses mains. À cause des souffrances de son âme, il verra et se rassasiera. Par sa connaissance le juste, mon serviteur, justifiera beaucoup d'hommes, et lui-même se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part parmi les grands. Il partagera le butin avec les forts. Parce qu'il a livré son âme à la mort, et qu'il a été compté parmi les malfaiteurs, et lui-même a porté la faute de beaucoup, et il intercédera pour les pécheurs. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, étant sorti, Jésus s'en alla, comme de coutume, vers le mont des Oliviers. Les disciples aussi l'accompagnèrent. Lorsqu'il fut à l'endroit, il leur dit, « Priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Et il s'éloigna d'eux environ d'un jet de pierre. Et, s'étant mis à genoux, il priait, disant, « Père, si vous voulez, détournez de moi ce calice. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la vôtre qui soit faite. » Et lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Et, se trouvant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. S'étant relevé de sa prière, il vint vers les disciples, qu'il trouva plongé dans le sommeil à cause de la tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous n'entriez point en tentation. » Comme il parlait encore, « Voici venir une foule, et le nommé Judas, l'un des douze, les précédait. » Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Ceux qui étaient autour de lui, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, si nous frappions du glaive… » Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre, et lui emporta l'oreille droite. Jésus répondit, « Laissez faire jusque-là. » Et touchant l'oreille, il le guérit. Et Jésus dit à ceux qui étaient revenus contre lui, « Grand prêtre, commandant du temple et ancien, comme contre un brigand, vous êtes sortis avec des glaives et des bâtons. Alors que chaque jour j'étais avec vous dans le temple, vous n'avez pas porté les mains sur moi. Mais c'est, maintenant, votre heure et la puissance des ténèbres. » S'étant saisi de lui, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Or Pierre suivait de loin. Ayant allumé du feu au milieu de la cour, ils s'assirent autour, et Pierre s'assit parmi eux. Une servante, qui le vit assis près de la flamme, le dévisagea et dit, « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il nia en disant, « Femme, je ne le connais point. » Un peu après, un autre, l'ayant vu, dit, « Toi aussi, tu en es. » Mais Pierre dit, « Homme, je n'en suis point. » Et une heure environ s'étant écoulée, un autre affirma avec force, « Oursure, celui-là aussi était avec lui. » « Si bien il est galiléen. » Pierre dit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Et à l'instant, comme il parlait encore, un coq chanta. Et le Seigneur s'étant retourné, arrêta son regard sur Pierre, et Pierre se souvint de la parole du Seigneur, comme il lui avait dit, « Avant que le coq ait chanté aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Et ceux qui le tenèrent se moquèrent de lui et le frappaient. Et lui ayant voilé, le visage, il l'interrogeait, disant, « Prophétise, quel est celui qui t'a frappé ? » Et il proféra contre lui beaucoup d'autres injures. Quand il fit jour, se réunit le conseil des anciens du peuple, grands prêtres, et scribes, et ils l'amènerent à leur tribunal. Ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-le nous. » Il leur dit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Mais dès maintenant, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Ils diraient tous, « Tu es donc le Fils de Dieu ? » Il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Et ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignage ? » Car nous l'avons nous-mêmes entendu de sa bouche. Alors toute l'assemblée s'étant levée, ils le menèrent à Pilate. Et ils se mirent à l'accusé, en disant, « Nous avons trouvé que cet homme détourne notre nation en l'empêchant de payer les impôts à César, et en disant de lui-même qu'il est Christ-Roi. » Pilate l'interrogea, disant, « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate dit aux grands prêtres et aux foules, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais eux insistaient avec force, disant, « Il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé, jusqu'ici. » À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Et apprenant qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui, lui aussi, était à Jérusalem en ces jours-là. Hérode, en voyant Jésus, se réjouit fort, car depuis longtemps il avait le désir de le voir, pour ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais lui ne répondit rien. Or les grands prêtres et les scribes se trouvaient là, l'accusant avec force. Hérode le traita avec mépris, ainsi que ses hommes d'armes, se moqua de lui, et après l'avoir revêtu d'un vêtement de couleur éclatante, il le renvoya à Pilate. En ce jour même, Hérode et Pilate devinrent amis, eux qui auparavant étaient en inimitié entre eux. Pilate, ayant convoqué les grands prêtres, les chefs et le peuple, leur dit, « Vous m'avez amené cet homme comme détournant le peuple, or j'ai instruit l'affaire devant vous, et je n'ai rien trouvé de coupable en cet homme quant aux choses dont vous l'accusez, ni Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. C'est bien qu'il n'a rien fait qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. » Or il était obligé, à chaque fête, de leur relâcher quelqu'un. Mais tous ensemble ils crièrent, « Fais mourir celui-ci, et relâche-nous Barabas, lequel était en prison à cause d'une sédition qui avait eu lieu dans la ville et d'un meurtre. » Et de nouveau Pilate, qui désirait relâcher Jésus, s'adressa à eux, mais il clamait, disant, « Crucifie, crucifie-le ! » Pour la troisième fois, il leur dit, « Qu'a-t-il donc fait de mal ? » Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Donc, après l'avoir fait châtier, je le relâcherai. Mais ils insistaient avec de grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leur cri allait grandissant. Alors Pilate décréta qu'il serait fait selon leur demande. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et meurtre, qu'il demandait, et il livra Jésus à leur volonté. Mais ils insistaient avec de grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leur cri allait grandissant. Alors, Pilate décréta qu'il serait fait selon leur demande. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et meurtre, qu'il demandait, et il livra Jésus à leur volonté. Comme il l'emmenait, ils saisirent un certain Simon de Sirène, qui revenait de la campagne, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porta derrière Jésus. Or, il était suivi d'une grande masse du peuple, et de femmes qui se frappaient, la poitrine, et se lamenternent sur lui. Se tournant vers elle, Jésus dit, « Fil de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même, et sur vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira, « Heureuses les stériles, et les entrailles, qui n'ont point enfanté, et les mamelles, qui n'ont point allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes, « Tombez sur nous, et aux collines, recouvrez-nous. » Car, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du sec ? On menait aussi deux autres, des malfaiteurs, pour être exécutés avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, ils l'y crucifièrent, ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus disait, « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et se partageant ses vêtements, ils les tirèrent au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Même les chefs raillaient, disant, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquèrent de lui, s'avançant pour lui présenter du vinaigre, et disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi au-dessus de lui une inscription en caractère grec, latin et hébraïque. « Celui-ci est le roi des Juifs. » Or, l'un des malfaiteurs, mis en croix l'injurier, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait, disant, « Tu n'as pas même la crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation. » Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que méritons les choses que nous avons faites, mais lui n'a rien fait de mal. » Et il dit, « Jésus, souvenez-vous de moi, quand vous reviendrez avec votre royauté. » Et il lui dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était alors environ la sixième heure, et il se fit des ténèbres sur la terre entière jusqu'à la neuvième heure, le soleil s'étant éclipsé, et le voile du sanctuaire se fendit par le milieu. Et Jésus clama d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre vos mains. » Et, se disant, il expira. Ici, on fléchit le genou, et on fait une pause. Le centurion, ayant vu ce qui s'était passé, glorifia Dieu, disant, « Réellement, cet homme était injuste. » Et toutes les foules rassemblées à ce spectacle, après avoir regardé ce qui s'était passé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ceux de sa connaissance se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée, pour voir tout cela. Et alors un homme, nommé Joseph, qui était membre du conseil, homme bon et juste, il n'avait donné son assentiment à leur résolution, ni à leur acte. Darimati, ville juive, qui attendait le royaume de Dieu, cet homme alla trouver Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Il le descendit, l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. Il le reste de l'un 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 l'un.